A quelques kilomètres de Clermont-Ferrand, un village du Puy-de-Dôme qui n'abrite qu'un seul commerce. Depuis 10 ans, un traiteur s'est installé dans l'ancienne salle communale. Mais depuis la crise, la petite entreprise est comme figée. Des camions à l'arrêt et du matériel de réception, toujours dans des cartons. Donc là dans les investissements, on a tout ce qui est assiette de présentation qu'on met sur nos tables. C'est tous des achats qu'on a fait l'année dernière. On aimerait bien que ça redémarre, que ce soit pour nous, pour nos salariés, pour l'activité, pour l'entreprise, pour les crédits, pour tout. On n'a aucune visibilité, on ne sait pas du tout où on va. Cet été, Jean-François Solignat n'a livré qu'une dizaine de mariages au lieu de la quarantaine habituelle. Alors il a dû mettre un tiers de ses salariés en chômage partiel. Depuis le confinement, il a perdu 80% de son activité. De répartie, j'ai trois commandes. Donc j'ai une commande pour 10 personnes, une autre pour 12 et puis une autre pour 17 personnes. Donc on joue de bœuf. Cet ancien cuisinier salarié a tout investi dans cette affaire. J'ai tout construit de A à Z, tout seul. J'ai même au tout début, quand je me suis lancé, j'ai hypothéqué ma maison. Enfin comme tout le monde, tous les jeunes entrepreneurs qui commencent. Quand je vois tout ce sacrifice, le temps passé, l'énergie et tout ce qui va avec, on se dit c'est juste pas possible. C'est pas possible de redescendre aussi bas. Il ne se verse aujourd'hui qu'un salaire symbolique de 800 euros par mois. S'il faut arriver à travailler tout seul ou juste avec une seule personne ou même tout seul pendant un an, deux ans, s'il faut le faire pour relever la tête, je le ferai. Mais je peux pas me permettre de laisser passer de partir mon entreprise, c'est pas possible. Alors, pour trouver des solutions, Jean-François Solignat a pris rendez-vous dans une association d'entrepreneurs locaux. Techniquement, oui, c'est très compliqué et ça va pas aller en s'améliorant. Moi, je t'avoue, je suis très inquiet. Son président, patron lui aussi, anticipe déjà les dépôts de bilan et les faillites de ces petites sociétés. Il y a des soirs, on dort pas, on se dit comment je vais faire ? Si ça capote, comment je fais ? Les équilibres aujourd'hui sont très fragiles. On n'est pas des gros groupes avec des réserves financières qui nous permettent de tenir pendant des années. Nous, chez une entreprise patrimoniale, la faillite, elle est aussi personnelle. On va avoir des gens qui vont se retrouver, vendre leur maison et puis peut-être retourner dans le monde salarial au mieux pour pas dire finir au RSA. Thierry Granet a également investi toutes ses économies dans un secteur encore plus sinistré. On voit la poussière, c'est-à-dire que ce matériel est bien évidemment pas sorti depuis le confinement, pas sorti depuis le 17 mars. Depuis 7 ans, il organise 250 spectacles de cirque chaque année. Avec la crise, son carnet de commande est vide. Alors il doit se séparer de ses décors, comme de cette roulotte, qu'il compte vendre 2000 euros. Aujourd'hui, sans aide financière et sans hiver, où là aussi on réalise 50% du chiffre d'affaires sur le mois de décembre, sans ce chiffre d'affaires-là, en début d'année, la société n'existera plus. Des économies qu'il doit aussi faire dans sa vie personnelle. Ce soir, c'est omelette. Les œufs des poules du jardin, ça ne coûte rien. Car Thierry ne gagne plus que 500 euros par mois. On a remis en question un certain nombre de choses. On a résilié notre abonnement France Télécom. On a fait un audit sur les dépenses énergétiques. Leur priorité, rembourser cette maison qu'ils ont achetée à crédit. Si la situation de Thierry ne s'améliore pas, comment ça va se passer quand on vivra à deux sur un salaire ? Et quand on aura quand même toutes les charges à payer ? Ça commence à nous inquiéter sérieusement. Une situation de précarité, alors qu'ils attendent leur premier enfant. Donc ça, c'est le matériel qu'on a acheté. Donc vous voyez, on a acheté des choses qui étaient en stockage. On a acheté également le lit d'occasion sur Internet. Un bébé qui arrive dans une période d'incertitude. On a attendu d'avoir la maison nécessaire pour avoir une chambre pour bébé. On a attendu d'avoir un confort financier pour pouvoir accueillir bébé. Et aujourd'hui, tout s'est écroulé pratiquement en même temps. Si son entreprise met la clé sous la porte, l'ancien ingénieur tentera de retrouver un travail salarié dans un autre secteur. Je pense que ce tout est un peu plus l'expression. Je pense que l'am בכel-気te qui se trouve des achats sur un bilan d'omet80 et sur le terrain. Il y a des insurgts aux gars.